Bonjour à tous et à toutes ! Bonjour ! Merci d'être venu pour cette conférence Devil Relics. Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Pouvez-vous avancer ceux qui sont derrière, mettez-vous devant, n'ayez pas peur. Alors, dans cette conférence, c'est un peu une sorte d'avant-première qu'on vous fait ici. On vous annonce un peu le premier chapitre de Devil Relics, le premier manga de Maître Gims, de Tarsi, de Morvan et de Yoshiasu Tagura. Ils vont nous raconter pendant une heure comment ils ont créé ce manga, d'où ils ont venu l'idée. Et aussi, monsieur Yoshiasu Tagura va faire un dessin pendant une heure. Du coup, vous allez voir un peu toutes les étapes de fabrication du manga. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Je n'entends pas. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Et bien, c'est sous vos applaudissements que vous allez accueillir J.D. Morvan ! Merci ! Yoshiasu Tagura ! Et enfin, veuillez accueillir Maître Gims ! Ça va ? Vous êtes contents d'être là ? Oui ! Et vous, très chers, assis sur cette table, qu'est-ce que ça vous fait d'être là à Japan Expo pour présenter votre manga ? Franchement, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être venu aussi nombreux. C'est un truc de fou ! C'est un rêve, c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. Peut-être de la musique. Voilà, moi, j'ai fait du dessin, j'étais en école d'art, etc. Et j'avais ce projet de manga depuis des années. Et aujourd'hui, voilà, avec mon équipe, on a pu rendre ça possible avec Glenin. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'être là. C'est que de l'émotion et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Alors, merci, merci. Tu as un petit mot à dire aussi ? Bonjour à tous déjà, pour commencer. Bonjour ! Franchement, j'ai très peu le trac dans ma vie, mais là, c'est la fin. Ils sont timides comme ça. Et ouais, comme il l'a dit, c'est un rêve. Des années, on est dessus et là, on arrive. On l'a enfin fait. On est là devant tout le monde et on va présenter notre truc. Franchement, ça me fait super plaisir. Ils sont tous là pour toi quand même, c'est incroyable. Alors, ils sont tous là pour toi. Du coup, pas de pression, on est en famille. Temura ! Je suis très content d'être à Japan Expo et que vous ferez aussi nombreux pour venir nous voir aujourd'hui. Merci. Moi, en fait, je viens à Japan Expo depuis 2003, mais je n'ai jamais eu autant de monde en face de moi. Donc, merci beaucoup d'être venu. C'est sympa. On va commencer. Je vais poser des questions pendant, on doit dire, la 3 quart du temps. Et après, je vous laisserai un quart d'heure pour poser des questions. Du coup, c'est un peu comme si on était en famille. On allait raconter un peu l'histoire de David Wilkes tous ensemble. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais commencer direct. On va parler un peu de la jeunesse du manga. Yoshi Asutamoa, du coup, comme vous voyez derrière, il va dessiner. Est-ce qu'il peut dire rapidement ce qu'il va faire pendant la conférence ? Parce qu'en fait, il va faire un truc spécial. Il continue à travailler. En fait, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est un peu plus difficile. Comme je suis toujours en retard, c'est toujours chaud pour les dates de rendu des dessins. Bah, je vais dessiner ce qu'il y a dessiné pour le manga. Et on est au niveau du 3ème chapitre. Donc, ce n'est pas du spoil. Vous avez du travail préparatoire. Et le travail, en fait, comment on crée vraiment un manga. Mais du coup, d'où est venue l'idée de ce manga ? L'idée de ce manga est venue il y a une dizaine d'années maintenant. Moi, j'étais à l'école, j'étais au lycée. En tant que fan de manga, j'ai toujours dessiné un petit peu de l'ébouiller à gauche à droite. Et c'est une idée qui prend racine avec des références comme Hunter, Dragon Ball Z. Les grands classiques, voilà. Et voilà, je voulais faire mon manga à moi. Je n'ai jamais pu le faire parce qu'au bout d'un moment, voilà. La musique, ça a marché avec la section d'assaut, etc. Donc, ça m'a laissé très peu de temps. Ça m'a laissé très peu de temps. Et là, depuis 2 ans et demi, 3 ans, mon frère qui est là, Darcy, qui est un fan du manga avec beaucoup plus d'avance que moi, il m'a permis de reprendre le travail. Donc, on a repris le travail ensemble. On a terminé l'histoire, les personnages, etc. Et ensuite, on a remonté l'équipe. Et Darcy, comment il t'a mis dans ce projet ? Depuis tout petit, il t'a raconté des histoires ? Ou tu t'es dit, j'ai envie de continuer l'histoire. Comment ça s'est passé pour toi ? Ça s'est passé comme ça. En fait, depuis l'histoire, on l'a connaissé déjà. Ça fait des années qu'on connaissait l'histoire. Mais un jour, on s'est regardé et on s'est dit, en vérité, on ne peut pas laisser ça comme ça. On s'est dit, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, il y a 2-3 ans, c'est là que ça a démarré. C'était quoi le déclic ? Je crois que c'était pendant le ramadan d'il y a 2015. On était posé à la maison, on avait faim. On parlait de tout et de rien. Et d'un coup, on a commencé à se rappeler des parties de l'histoire qu'il avait déjà faite. Mais on s'est regardé et on s'est dit, mais en fait, l'histoire, c'est sérieux. En fait, on avait de quoi concurrencer les vrais mandats. On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Que l'idée était incroyable, c'est ça ? Oui, l'idée était incroyable. Mais comme il avait ses trucs, c'était une idée parmi les autres. Mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Et vous les avez déjà écrits ou c'était déjà dans la tête ? Non, c'était dans la tête. Ce n'était pas vraiment du écrit. Ce n'était pas professionnel en fait. C'était une histoire qu'on se racontait comme ça. On la connaissait sur le coup des deux. Mais ce n'était pas écrit. Ce n'était pas professionnel. Ce n'était pas scénarisé. Ce n'était pas carré. Mais c'est pour ça que là, depuis qu'on a commencé avec Léna, avec JD, avec Tamura, on a tout orchestré pour que ce soit le livre qu'on présente aujourd'hui. Et les dessins, parce qu'il y a des dessins qu'on va voir tout à l'heure. Les dessins, ils existent depuis combien de temps ? D'ailleurs, on peut les voir. En fait, on va les voir et les voir se diffuser à l'écran. Parce qu'il y a plein plein de dessins. Mais comment tu les as travaillé ? C'était en amont ? C'était déjà... J'ai travaillé certains personnages il y a déjà quelques temps. Qui ont changé au fil du temps. Au niveau des groupes, au niveau des caractères, au niveau de plein de choses. Des vêtements. Et pour arriver à ça au final. Mais c'est vrai que je dessine d'abord les dessins dans un premier temps. Et Tamura, lui, pourquoi je parle beaucoup de ça ? Parce qu'il a l'identité, l'ADN du mangaka. C'est un japonais, donc je voulais vraiment l'identité. Moi, je vais dessiner. On va se rapprocher du manga, etc. Mais on n'a pas l'identité, l'ADN. C'est pour ça que c'est important qu'un homme comme Tamura soit dans la peau. Parce qu'on a l'ADN. On a vraiment l'ADN du mangaka. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit là, en fait, sur les écrans ? Là, on voit donc Kaïs, le personnage principal. Mais dessiné par Tamura. Dessiné par Tamura. Dessiné avec l'ADN, donc voilà. Donc ce personnage, il a connu plusieurs étapes successives. Donc il est passé par plein d'étapes. Au début, il n'y avait pas de balaf. Ensuite, on a dessiné de lui en mettre une, avec une petite mèche blanche ici. La mèche blanche qui a son histoire, la balaf qui a son histoire, qu'on va découvrir plus tard, etc. Donc voilà, là c'est le personnage principal. Et toi, tu l'avais dessiné aussi avant, et tu l'avais montré à Tamura. J'ai dessiné avant, je l'ai montré à Tamura. Il y a rajouté sa touche. Il a... voilà. Là par exemple, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est le King, celui-là, on m'appelle le King. Le King Baraba. Donc c'est un personnage aussi. Donc Tamura l'aura dessiné à droite. Ouais. Donc moi je lui propose des planches comme ça en fait. Je lui propose des dessins comme ça. Et lui, il va mettre l'ADN, il va mettre la magie. Et puis il va y ajouter la petite magie. Et comment il fait du coup Tamura ? Est-ce qu'il peut... comment il... Il est concentré là. Il est concentré. C'est vrai que là, j'ai pas fini la planche. On a repris le dessin. C'est vrai qu'on pense à Tim Gims du projet. C'est très important que le père de vous guérir. Et enfin, je pense à Kim s'en a mis de jouer. Il y a toujours des dessins pour aller. Je pense à Kim s'en a mis des dessins. N'a mis des dessins à moi, et je suppose que je voulais dire que le berg monsieur. Il y a bien qui m'a mis des dessins. C'est moi-même, je pense qu'il avait emmergant. J'essaye de saisir à travers ses cronquilles ce qu'il veut dire et de reproduire cela dans mes dessins. Et là, est-ce que vous pouvez un peu commenter ? Ça c'est un personnage clé aussi, un personnage phare qu'on découvrira dans Devison X. Il s'appelle le Capitaine de Feu, donc Capitaine Faya Faya. On le voit dans le chapitre 3, hein ? Ouais. Donc à gauche, là, dessiné en couleurs, c'est moi-même qui l'ai fait. Et à droite, Monsieur Tamora. On voit tout de suite l'identité, on voit le caractère, on voit la transformation. On voit que le gars a pris un billet vers Tokyo. On voit que le gars est parti à Tokyo et c'est ça, c'est ça que je recherche. Parce que toi, au début, tu t'es dit, je vais créer ce personnage, l'histoire à tous. Tu t'es dit, ce chara-design me plaît, du coup Tamora direct, il s'est influencé. Ah bah, là il est en train de lui montrer d'ailleurs. La planche originale. Voilà, la planche originale. La preuve, n'a pas décalqué. C'est quand même incroyable. Celui-ci, il est quand même assez fou celui-ci. Ouais, celui-là il est assez fou, je me suis inspiré de quelqu'un que j'ai vu pour de vrai. Ah ouais ? C'était au Burkina Faso. Pendant un de mes voyages, un concert, j'ai vu un type comme ça, il avait des cheveux bleus, une barbe chaud, totalement déconnecté. Ah ouais ? Ah ouais, totalement déconnecté et marcher seul dans la rue. Je me suis dit, lui là, c'est un signe, je peux pas le laisser passer comme ça. Je l'ai pris en photo et je l'ai redécidé comme ça. Il m'inspire, après j'ai exagéré la touffe, etc. Les lunettes, voilà. Donc lui il s'appelle Ocho. C'est des personnages complètement excentriques. Excentriques et extravagants, c'est un ivoirien, c'est un congolais. C'est un mec qui aime, voilà, c'est Ocho. Et en même temps assez mystérieux. Assez mystérieux en même temps avec ses lunettes et tout, ouais. Et tous ces personnages-là, vous les avez écrits, tous les deux, avec l'aide de Judée, comment ça s'est passé ? Non, c'est d'abord eux, en fait. Moi ils me racontent l'histoire et puis après j'essaye de la mettre en forme avec mon métier, c'est-à-dire en faisant du scénario. Mais l'histoire c'est vraiment la leur. Je peux pas les trahir, j'essaye vraiment de rentrer dedans. Mais quand ils me l'ont raconté pour la première fois, je sentais bien que j'avais des liens avec. D'accord. Merci, tu veux dire un petit mot dessus ? Non, non, c'est comme, c'est exactement comme là-dessus. Comme aussi le fait que Kim s'est souvent en tournée, etc. C'est surtout moi et JD qu'on brosse un peu plus ensemble, des fois à deux, comme il est pas souvent là. Et avec l'aide de Glenna également. Donc non, ça va franchement, ça passe super bien. Ce qu'il faut dire c'est que le scénario, là pour l'instant on a vraiment le premier chapitre qui a été publié. Il y aura trois chapitres, trois gros chapitres dans le premier Tankoban, dans le premier volume relié. Mais en fait, ce qu'eux connaissent de l'histoire est immense. C'est-à-dire qu'en fait ils ont déjà tout l'univers, tous les personnages, pas mal de péripéties. Et donc c'est déjà vachement complet. C'est pas du tout un truc qui se fait au fur et à mesure. C'est pas un caprice de se dire on a envie de faire un manga ensemble vraiment. Et c'est pour ça que j'ai accepté de le faire avec eux. Qu'il y a vraiment un travail qui a été effectué en amont. Et c'est du travail. Tu disais tout à l'heure c'est pas vraiment du scénario mais c'en est. C'est-à-dire c'est pas la peine de l'écrire mais c'est déjà du boulot. Un gros boulot. Donc moi je défriche un peu ça mais c'est tout ce que je fais et c'est super comme ça. Je vais revenir un petit peu sur les personnages. Qu'est-ce qu'on voit ? Là c'est des dessins aussi ? Là c'est des dessins on va dire. Donc là on voit un général. On voit un général. Je vais pas spoiler non plus. C'est quelqu'un d'un méchant. C'est quand même une bonne patte. C'est gentil, merci. Donc c'est juste un général. Un général ouais donc c'est un méchant ça se voit. C'est un méchant qui a un pouvoir particulier. Je vais pas spoiler, il a un pouvoir particulier. Et c'est un peu le gars qu'on revoit à chaque fois un peu comme Doron. Un One Piece, Smoker qui arrive à chaque fois. Qui pourchasse Luffy etc. Donc c'est un personnage qu'on va revoir régulièrement. Ça celui-là c'est... Il s'appelle Rain Man. Donc ça c'est un personnage aussi qu'on voit... Très puissant. Qui a un rôle super important dans le manga. On va le découvrir à un moment. Et c'est un personnage très puissant. C'est un peu l'équivalent d'un... D'un Hakkainu. Oui, ok. Très bien. En fait, ce qui est assez frappant c'est quand même entre ce que toi tu fais et ce que Tamura-san va interpréter. Par rapport à ce que tu vas dire et même par rapport au dessin. C'est quand même assez incroyable cette synergie quand même. Franchement c'est... Moi Tamura ce qui m'a... Moi je suis tout de suite tombé au revoir de ses oeuvres, ses dessins. Parce que ça me fait penser... Pour moi le sommet dans le dessin, dans le manga, dans le coup de crayon. C'est les mangas comme... Vagabond, les habitants de l'infini. Je voulais qu'on se rapproche de ça au niveau du dessin, au niveau du coup de crayon. Pas au niveau de l'histoire etc. Mais au niveau du coup de crayon je voulais qu'on se rapproche de ça. Et je pense qu'avec Monsieur Tamura on se rapproche. Avec les personnages il y a vraiment du détail. L'idée c'est que chaque casque ça soit une fresque quoi. Ça soit vraiment un truc de fou. Et donc c'est l'objectif avec Monsieur Tamura. Et Tamura, si tu peux répondre à ça ? Les petites tucures... Les petits lycées... Bah, si c'est... Si c'est... Je suis ravi que Gims me dise que j'ai réussi à capter L'ambiance et l'atmosphère de ces dessins à les reproduire. C'est l'objectif que j'ai. Donc ça me satisfait pleinement en entendant ça. C'est ce qui n'était pas forcément facile au début. Parce que c'est quand même un chanteur renommé français. Et un mangaka japonais. On évolue dans des milieux différents. Mais Gims-san, j'ai vraiment aimé les mangas. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais j'ai réussi à ressentir sa passion pour l'art du manga à travers ses dessins. Et à me l'approprier dans ce que j'ai reproduit ensuite. Tu peux nous en parler un petit peu aussi de ces personnages ? Il y a un des méchants aussi. Oui, oui. A gauche on a un policier standard. Donc ce sera un peu les policiers qu'on retrouvera dans le manga. A droite on a un personnage. Je ne vais pas révéler son pouvoir. C'est un personnage qui fait partie d'une sorte de secte de fratrie. avec des gens super puissants etc. Un personnage qui est aussi dans le chapitre 1. Il s'appelle Hypnose. De toute façon dans le chapitre 1. On pouvait voir à peu près de quel pouvoir il s'agit. Sans en débrouiller forcément plus. Il fait partie des gens assez refermés. Les Illuminati. Et c'est pas tous ces pouvoirs ? Tous ces personnages vous avez mis sur table avec JD ? Ou c'était directement ? Non, non, c'était déjà bon. En fait tous les personnages, l'histoire, c'est vraiment nous deux. Du début à la fin, on a déjà l'histoire. Fini à 90%. Et JD nous aide surtout pour la mettre en œuvre. Pour la mettre en propre. Comment ça se passe dans le processus de travail ? On est au propre. Ensuite, tu envoies directement un tamoir. Ensuite, ça repasse en relation. Et puis après, c'est traduit chez Glena. Et puis il y a une sorte d'échange culturel entre la France et le Japon. Pour que ça marche bien. Et puis voilà. C'est tout simple en fait. Moi, j'ai déjà travaillé avec beaucoup d'auteurs étrangers. Donc c'est pas quelque chose qui me surprend. Donc j'ai l'habitude de travailler comme ça. Et ensuite, ça passe encore en validation par vous ? Comment ça se... Donc soit les storyboards. Ouais. On regarde ce que ça donne. En plus, les textes sont déjà là. Donc c'est facile. Et puis après, on fait ou pas. Et de moins en moins, des petites corrections. Je pense qu'il y en aura de moins en moins. Parce que la manière de travailler est de plus en plus fluide. Donc ça va se passer de mieux en mieux. Et puis voilà, ça roule. C'est vraiment un travail ennemi qui est progressé. Alors là... Bien sûr. La BD vaut mieux. De toute façon. Et combien de temps vous mettez à peu près... Là, il y a eu le travail sur le troisième chapitre. Mais combien de temps, en fait, vous mettez pour le décor ? Au niveau du storyboard, du dessin, etc. Combien de temps ça donne à peu près ? C'est difficile de répondre à ça. Parce que ça, c'est vraiment le premier volume. Je pense qu'on saura à peu près quand on aura fini le premier... Quand le premier sera fini. Mais bon, je dirais que... Pour le premier tome, on s'est rencontrés pour la première fois chez Glenna il y a un peu plus d'un an, non ? C'est ça ? Donc ça mettra un an et demi. Et puis après, ça va aller de plus en plus vite. On espère en faire deux. Et l'idéal, ce serait d'en avoir trois par an. Ou en tout cas, peut-être... Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Après, ça dépend aussi de Yoshi Yasuo. Mais... A priori, il faut avancer. Ce soir est vaste. Est-ce que des fois, lui, il propose aussi une nouvelle version ? Enfin, tu envoies les choses. Est-ce que lui aussi, il propose... T'as-moi Hassan. Propose aussi une nouvelle version ? Ou alors des trucs améliorés ? Oui, parce que moi, j'écris pas comme d'habitude quand j'écris de la BD case par case. C'était le premier chapitre, je l'ai fait comme ça. Mais après, j'envoie plus un séquencier de tout ce qui se passe avec les dialogues et tout. Donc, il fait un storyboard. Lui aussi, de temps en temps, il rajoute des dialogues. Il adapte pour... Parce qu'il a travaillé pour Jump, pour la Chouesha. Donc, il adapte ça vraiment pour que ce soit une lecture manga, etc. Donc, c'est logique que ça change. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que chacun importe un truc en plus. Et à la fin, c'est normalement plus fort pour au début. C'est ça qu'il faut. D'amour Hassan ? J'ai l'impression de le déranger à chaque fois. Il est tellement concentré par rapport à... Par rapport à la question que j'ai posée à JD sur le travail et ce qu'il propose aussi. Mais c'est vrai que... Alors moi, je n'ai pas forcément les retours. Mais ce qu'on voit derrière, c'est vraiment un étape de fabrication du manga. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un peu de trois. Oui, j'ai entendu trois ça parait des films. Mais si on arrive en sortir deux par an, ce serait déjà génial. J'essaye, j'essaye ! Je dessine cette marche actuellement en Italie, où j'habite et où je travaille, dans une école de manga. Et je suis aidé par des assistants qui sont des élèves de cette école. Donc ça sert aussi à leur éducation, à leur formation. Alors, si j'utilisais, si je travaillais avec des assistants japonais professionnels, je pense que je pourrais plus fixer dans le temps, le temps qu'il faudrait pour faire un tome. Mais pour l'instant, je préfère travailler en France, enfin en Europe principalement, où je sais qu'il y a énormément de fans de manga. Et où si je peux participer à leur formation, voilà, c'est un plus pour moi aussi. C'est la raison pour laquelle je travaille depuis la ville de Lucca, l'école de manga de Lucca en Italie. Et j'espère qu'avec le temps, ceux qui sont pour l'instant des étudiants deviendront des professionnels, et que le travail pourra prendre un rythme de croisière plus confortable. Si j'ai envie d'être un assistant à l'instant, il ne faut pas hésiter à me contacter par la suite. Et aussi, on crée une sorte de petite secte. C'est ça, un secte de Vesualix. Tu parlais de Gims, tu parlais de Vagabond, de Inouye. C'est quoi vos inspirations sur le manga, sur ce manga spécifique ? Les inspirations spécifiques sur ce manga-là ? Comme je l'ai dit, au niveau du dessin, j'aimerais qu'on se rapproche d'un Vagabond ou des habitants de l'infini, au niveau des dessins, des décors, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment travaillé. Il y a des mangas où ils accordent moins d'importance à tout ça, mais l'histoire est dingue, etc. Donc voilà, les inspirations au niveau des dessins, des décors, ce sera plutôt vers ces mangas-là. Ensuite, au niveau de la technique, des scènes de combat, etc. L'idée, c'est de se rapprocher d'un Hunter x Hunter. Je trouve qu'au niveau de la technique, c'est très poussé. Quand on voit les pouvoirs, les naines différents, comment tout est parcelé, c'est du génie. C'est vraiment du génie. Et... Togashi est un génie. Voilà, c'est un génie. Au niveau de l'intrigue, sans aucun doute, il faut du One Piece. Au niveau de l'intrigue, au niveau des mystères, revenir sur... Si on atteint le tome 200, etc. Faire un truc qui nous ramène sur le tome numéro 3, etc. Vraiment l'intrigue. Donc, c'est un cocktail explosif. C'est prétentieux, etc. Mais c'est la direction qu'on veut prendre. C'est là où on veut aller. Donc notre tome 200, normalement, sera dans 100 ans. Franchement, moi je suis parti pour un minimum de 10 ans. Si ça cartonne, ça serait une réussite. Si on peut... Ça voudrait dire que ça marche. Donc moi j'ai commencé One Piece Naruto. C'était en 2001. Moi j'ai commencé en 2002. Et c'est vrai, Naruto est terminé. Et One Piece n'est pas encore terminé. Donc c'est ça. C'est de créer un monde. Créer un univers. Créer des gens attachants. C'est tout ça quoi. Et toi Darcy, c'est quoi tes mangas préférés ? Là on en sait pour Gibbs. Mais toi ? Bah les mangas préférés. T'as sûrement d'autres goûts aussi. D'autres très bons. Non, on a à peu près les mêmes goûts apparemment. À peu près pour les mangas. Du One Piece, du Hunter, du Naruto, ça c'est les grands classiques. Après, j'aime beaucoup les mangas comme Joujo Bizarre Adventure. Joujo Bizarre Adventure j'aime beaucoup. Tu sais que ça se ressent aussi un petit peu quand même dans le premier chapitre. Il y a des trucs un peu tôt le jour quand même. Ouais, il y a un peu de ça. Grappler Baki. Il y a aussi des films comme The Red, etc. Des films de Jake Lee à l'époque. Où on s'inspire beaucoup pour les scènes de combat. Parce que comme c'est un manga avec des vraies personnes. On est à une époque qu'on vit actuellement. Ce n'est pas un monde imaginaire à 100%. C'est vraiment la vie réelle. Donc les combats forcément seront réels aussi. Donc on s'inspire aussi beaucoup de films avec des personnes réelles. Et les mangas, les grandes lignes après. J'ai regardé tellement de mangas dans ma vie. Je ne pourrais pas vous faire un ton petit ou quoi. On a tellement dévoré. J'avoue, on a tous dévoré des mangas. Il y en a beaucoup d'animés. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour ça que vous êtes là. Et merci d'être là aussi. Pouvez-vous vous applaudir ? Merci à vous, Jétoile. Merci à vous. Tu parles de réel. J'ai oublié de dire que votre manga est aussi très réel. Il y a de la fantaisie, mais très réel. Est-ce que c'est vrai ? Et pourquoi ? Je pense qu'au niveau déjà du coup de crayon de M. Tamura. Il y a des mangas où on n'a pas autant de détails. Là, on peut voir le personnage. On peut voir l'expression du visage, etc. Les yeux qui se rapprochent de la réalité un petit peu. On ne sait pas des gros yeux. Vous savez, il y a des personnages comme... Je parlais de Shaman King. On a des très gros yeux. Là, on se rapproche un peu de la réalité. Et c'est ce que je voulais un peu. Un peu comme dans Ken le survivant. Et c'est l'atmosphère du manga, en fait. L'ambiance générale qui pèse sur ce manga, c'est Ken le survivant. C'est un monde où il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de lumière réelle. Le soleil ne pénètre pas. Donc on a cette impression de désespoir. Et on a nos personnages qui sont là, qui représentent l'espoir, justement. Donc on est dans cette atmosphère-là en permanence. C'est l'identité du manga. Il y a aussi d'autres thématiques que vous voulez aborder dans ce manga ? L'idée, ce serait de faire passer des messages dans ce manga-là. de ce qu'on peut traverser nous aujourd'hui, de notre histoire, de l'humanité. Des faits réels actuels. Par exemple, sur les migrants. On parle beaucoup des migrants en ce moment. On retrouve cette notion-là avec nos héros. Il y a cette notion de partir vers un monde meilleur. Vu qu'ils sont dans les ténèbres en permanence. Il y a cette idée de partir d'un point A vers un point B, etc. Pour une vie meilleure. Il y a cette notion d'injustice. Où tout est déséquilibré. Ça peut nous rappeler ce qui se passe dans le tiers-monde. En Afrique, au Bangladesh, un peu partout dans le monde. Et cette minorité qui est dans l'aisance depuis toujours. Donc on retrouve toutes ces choses-là dans le manga. Un peu un manga, un message en fait, c'est ça ? Voilà. C'est une façon de faire passer un message. À travers ce manga, de faire quelque chose à travers ce manga. Ça veut dire que ce qu'on peut pas faire nous, peut-être dans la vie réelle, On va le faire faire à des dessins. À des mangas. Moi ça m'a plu justement aussi cette... Cette action-là de l'histoire. Parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir quelque chose à dire quand on crée des scénarios. Donc là, je sentais bien qu'il y avait plein de choses à dire. Après, Guim s'il dit pas. Mais on en a parlé quand il va en Afrique. Il fait aussi des choses pour aider les gens. Donc c'est aussi un peu un... C'est un peu un héros de Denis Serric. Mais il en parle pas. Donc tant mieux. Mais oui, c'est ça. Je trouvais que ça... On peut vraiment appuyer sur des thèmes vraiment contemporains et qui sont vraiment intéressants. Est-ce que M. Temboa peut expliquer rapidement ce qu'il fait ? Je suis en train de dessiner les dessins préparatoires du milieu du troisième chapitre. Est-ce que vous pouvez vous montrer comment vous pouvez faire ? Oui. Là, il y a un peu d'ancrage. Qu'est-ce que tu peux vraiment détailler ce qu'il vient de faire ? Ah, bien. Eh... Eh... Moi, M. Morvan, qui a fait un scénario, il faut faire un échec de mémo. Sur la base du scénario écrit par M. Morvan, je fabrique ensuite sur des paquets de caisse. Et sur l'iPad, je dessine les planches en suivant ces petits découpages. Il est obligé de faire beaucoup de shopping pour travailler. Il est obligé de faire des cartes de mémoire. Et ça, c'est des cartes de mémoire. Non, c'est des paquets achetés en gros chez des fournisseurs de paquets de caisse. Et ça, c'est que je dessine sur mon iPad. C'est une planche. Et ce qui est très important dans le manga, c'est la façon dont vous posez les personnages dans les bulles, les découpages des bulles et les cartes. Et quand j'ai préparé le découpage, je demande à mes assistants de travailler les fonds, généralement les backgrounds. Et ensuite, moi je m'adène au personnage. Voilà, donc on a un exemple de page où l'arrière-plan est totalement terminé. Et ce sont des étudiants de l'école de manga de Lucca qui ont dessiné ça. Et moi j'ai créé l'article et l'arrière-plan est fusionné. Et donc en rajoutant mes personnages dessus, ça donne le résultat d'une planche de ce manga. D'accord. Est-ce qu'il y a une anecdote autour de cette déchetterie ? C'est ce que j'ai entendu dire ? L'image, oui, il a fait un montage de pas plein de choses. Et donc l'usine est basée sur des photos que j'avais prises lors d'un voyage à Tchernobyl en Ukraine. Et tout ce qui a en bas, en fait l'usine est gigantesque, et on passe sur des petites maisons. Ce sont des photos prises au Maroc vu du ciel. Et puis sur l'Italie, mon avis, a mis des films sur une autre image, des couleurs et des séances, et que j'insère dans mes planches. Vous avez vu ces planches ? Vous avez vu ces planches ? Oui bien sûr, quand je les ai vu j'ai créé, j'ai envoyé, j'ai lancé mon téléphone au plafond. Franchement, c'est exactement ça qu'on attendait de lui. Quand lui décrit à peu près ce qu'on veut, et qu'il répond présent, il répond à 100%, c'est pour ça qu'il fait lui. Et d'emblée, quand on lui a envoyé les premiers personnages, comme il l'a dit, il avait grave kiffé donc il avait tout de suite compris notre délire. Ça veut dire que ça a fait la collaboration super vite, et puis ça se passe super bien. Chaque image qu'il envoie, on est comme ça. C'est quoi un peu la réaction ? C'est bon ? On a d'autres mangas ? Des fois, il y a des trucs à revoir. Il y a des trucs à revoir. On essaye vraiment d'être perfectionniste à fond, même si les trucs sont bien. Et à chaque fois, les trucs sont bien. Mais il y a des moments où on assiste sur certains détails, par exemple sur Kaïs, comme il l'a dit tout à l'heure, pour la cicatrice. Des fois, il y a des moments, il y a des débats, et c'est comme ça, parce que c'est le début. Là, il faut qu'on se rencontre, qu'on se connaisse, et c'est en même temps qu'on bosse. C'est-à-dire qu'on fait trois choses en même temps, et une fois que le doma, comme je l'ai dit, le JD sera achevé, c'est là qu'on verra comment on bosse vraiment. Mais là, même malgré ça, ça se passe super bien. Et pour la couverture, il en a fait une peinture. C'est quand même incroyable. Il y a une vidéo où il est en train de peindre la peinture. On va la voir à l'écran très vite, mais c'est quand même... Mais il est peintre aussi. Pourquoi une peinture pour une couverture peinture ? Parce qu'il avait envie, je pense. C'est bête, hein ? S'il peut répondre... Merci, j'étais... Voilà, je vais vous dire. Ce qui est, c'est quoi ? Ce qui est, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et donc, déjà, je voulais dire que cette histoire, ce conte, ce n'est pas seulement quelque chose qui va de mode comme ça. Pour moi, c'est un côté universel dans l'histoire. Donc, je suis là, iPad et Clip Studio. C'est un nouveau software. C'est un peu plus classique. C'est un peu plus classique. Et j'utilise tout pour mes travaux. En général, j'utilise donc un iPad, comme vous pouvez le voir, et un soft qui s'appelle Clip Studio. Mais je voulais justement qu'il y ait des choses un peu plus traditionnelles et classiques aussi dans mes dessins. C'est quoi ? 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 Donc, j'aurais pu tout faire à l'iPad, mais je voulais aussi continuer faire des dessins à la main, comme ce que je vous montre. C'est un peu plus classique. Donc voilà, je mélange deux techniques un peu digitales et classiques. c'est vraiment un peu plus classique. C'est un coup de couches. C'est un peu plus classique. C'est ce que vous pouvez voir. que vous pouvez voir là, je l'ai dessiné une façon traditionnelle japonaise à l'encre. C'est bon ? C'est bon ? Vous pouvez me faire un petit commentaire sur les dessins. Parce que là vous êtes au... Il est bien, en fait déjà, je leur réponds. Putain mais ils sont trop beaux les dessins c'est ouf